Musique Lorsque vous commencez à utiliser ChatGPT, vous allez opter pour la version gratuite puisque à premier lieu vous n'avez pas besoin réellement de la version payante. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il serait intéressant pour vous de passer éventuellement sur la version payante. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis consultant et formateur pour l'agence Icomi qui aide les entreprises dans leur digitalisation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et si vous souhaitez un accompagnement, je laisserai un lien pour nous contacter directement. On va voir les différentes fonctionnalités et les choses que vous pouvez faire grâce à la version payante et les options dont vous n'avez pas accès lorsque vous êtes sur la formule gratuite. Je vous montrerai aussi les différentes formules et le prix. Sachez que la grosse différence à premier lieu est la version de ChatGPT puisque sur la version gratuite, vous allez avoir accès à ChatGPT 3.5 et sur la version payante, vous allez utiliser la version GPT 4. Sachez que la grosse différence est que ChatGPT 4 a 175 milliards de paramètres supplémentaires par rapport à ChatGPT 3.5 qui en a 6 milliards. Donc ChatGPT 4 est 36 fois plus puissant que ChatGPT 3.5. Alors c'est juste une petite introduction. Voyons maintenant qu'est-ce que ça donne en réel puisque si vous utilisez ChatGPT 3.5, donc là je suis sur la version gratuite ici, et bien vous allez voir que sur la version ChatGPT 4, ici, vous n'allez pas voir réellement de différence puisque, regardez, si je suis sur ChatGPT 4, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence. À moins que, bien vous n'ayez pas eu l'œil, mais vous avez quand même ici le petit icône qui apparaît, qui va vous permettre d'interagir avec ChatGPT avec tout type de document. Et c'est là aussi la réelle force de ChatGPT 4. Alors, si je reviens sur ChatGPT 3, je vais aller sur l'option GPT 3.5 et on va voir combien ça coûterait éventuellement déjà de s'enregistrer sur ChatGPT Premium. Vous avez différentes options de prix sur ChatGPT afin d'avoir accès à ces différentes fonctionnalités. Vous avez l'option gratuite que nous pouvons utiliser avec l'accès au ChatGPT 3.5. Maintenant, vous avez l'option plus qui va vous permettre justement d'aller à la fonctionnalité GPT 4 et aussi de pouvoir naviguer sur Internet. Attention, point très important, avec la version payante, vous allez avoir un accès à Internet directement depuis votre interface ChatGPT. Alors que sur l'option free, c'est une base de données qui est valide jusqu'à 2021. Donc, c'est-à-dire que les données récoltées sont jusqu'à 2021. Au-delà, vous n'allez pas avoir les informations. Donc, si vous recherchez le résultat d'un match de foot hier, l'option gratuite ne l'aura pas. Alors que l'option plus va faire une recherche tout simplement sur Internet pour pouvoir accéder à ces informations. Ensuite, vous allez pouvoir créer des images. Par exemple, ici, vous voyez que vous avez l'option d'Ali qui est l'option d'intelligence artificielle pour créer des images. Vous allez pouvoir aussi intégrer des documents dans ChatGPT. Vous allez pouvoir lui donner des fichiers Excel. Vous allez pouvoir lui donner des images. Vous allez pouvoir donner tout type de documents qu'il va pouvoir interpréter derrière. Et ensuite, vous allez avoir l'option Team qui va vous permettre de prendre des abonnements différents pour vos collaborateurs. Donc là, vous voyez que c'est 25 dollars par personne. OK ? Donc, la plus grande différence déjà entre le gratuit et l'option Premium est l'option GPT-4 puisque l'option GPT-4 est bien plus avancée que GPT-3.5. OK ? Deuxième grosse fonctionnalité, c'est l'accès à Internet. Bien sûr, sur l'option gratuite, vous n'avez pas accès à Internet. Vous avez accès à Internet seulement sur l'option payante. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser, de pouvoir créer et d'envoyer des fichiers sur ChatGPT. Dernière option, les GPTS qui sont sortis récemment, qui vous permettent de créer des profils d'utilisateurs comme ça et dire que, eh bien, ici, par exemple, cette personne sera un recruteur et il aura toutes les caractéristiques du recruteur à ce niveau-là. OK ? Donc, on verra ça juste après. Donc, on revient sur ChatGPT, l'option gratuite. Donc là, sur GPT-3.5, je n'ai que cette option. Alors, voyons maintenant les fonctionnalités sur l'option premium. Alors, l'option premium, ici, vous avez déjà la première fonctionnalité. Ici, je peux utiliser ChatGPT 3.5 en version premium. J'ai toujours accès à cette version. Pourquoi ? Puisque sur GPT-4, j'ai une limite de 40 messages toutes les 3 heures. Alors, c'est assez si vous ne faites pas des gros travaux, mais c'est vrai que ça peut devenir très vite limitant. OK ? Donc, parfois, il faudra repasser peut-être sur la version 3.5 pour faire des petits travaux. Si vous utilisez la version plus, vous n'avez que 40 messages. Ici, quand je passe sur GPT-4, je vois que j'ai le petit icône ici qui vient pour insérer une pièce jointe. OK ? Alors, ce que ça fait, ChatGPT, c'est la même chose. Donc, si je lui demande, donne-moi les résultats du dernier Roland Garros. OK ? Donc là, il va me chercher. Et là, vous voyez, l'option ChatGPT premium, je fais une faute, va aller chercher sur Internet, donc sur Bing, et me donner. OK ? Alors, je n'ai pas les derniers résultats du grand, sur le site consulté pour les résultats complets. D'accord ? Donc là, par exemple, il ne veut pas me trouver les derniers résultats. Je vais dire, cherche sur d'autres sites. Donc, pareil, là, il va encore me faire une recherche. Donc, vous voyez, il y a un lien entre ChatGPT et Internet, ce qu'il n'y a pas sur ChatGPT-3. Donc, je vais faire ça. Alors, je vais enlever la faute. Hop ! Et vous voyez là, il me dit directement, mon dernier entraînement avec les nouvelles données remonte à janvier 2021. Donc là, ils ont même mis des données jusqu'à janvier 2022. Donc, vous voyez, si vous êtes sur ChatGPT 3.5, vous n'avez pas accès aux données Internet. OK ? Tant à petit, je n'ai pas découvert. Alors, c'est dommage qu'il ne me trouve pas. Je ne comprends pas. Qui ? Le meilleur joueur de tennis en 2023. Donc là, il va, pareil, il va rechercher encore sur Bing. Donc, vous voyez déjà, vous avez un gros avantage puisque vous allez avoir la donnée exacte en temps réel. OK ? Donc là, il va dire en 2023, Novak Djokovic. Alors, sachez qu'il n'a pas accès à tous les sites. Donc là, on a vu, si par exemple, vous voulez faire une recherche sur les réseaux sociaux, par exemple, directement, ChatGPT va vous dire qu'il n'a pas accès aux pages web des réseaux sociaux. OK ? Donc ça, c'est des informations à savoir. Maintenant, comme vous l'avez vu, je peux très bien insérer un document ici. Donc là, par exemple, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais cliquer ici. Donc là, je peux insérer tout type de document. Par exemple, je pourrais insérer mon texte ici. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'ai fait de ChatGPT. Voilà. Et je peux insérer un document. Donc là, vous voyez, j'ai inséré un document. Et je vais vous montrer ce que je fais, éventuellement. Je vais lui demander, analyse ce document. Donc par exemple, ça, c'est un cas d'usage que j'utilise souvent, puisque je transcris mes vidéos. Et à partir des vidéos, je lui demande déjà d'analyser la vidéo. Alors, il ne me répond pas en anglais. D'accord ? Donc là, à partir de ce document, je vais dire, créez-moi une description et un titre pour ma vidéo YouTube. Donc maintenant qu'il a la transcription, donc la transcription, c'est quoi ? C'est quand je parle, je fais transcrire tout ce que je dis et il me le met sur un fichier de texte. Et maintenant, j'insère ce fichier de texte. Et vous voyez, ça, c'était la dernière vidéo, maîtrisez ChatGPT, guide complet pour débutants. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour débuter avec ChatGPT. Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer sur des documents. Et à partir des documents, eh bien, de demander à ChatGPT de vous faire des actions. Par exemple, là, je lui demande de me créer ma description et mon titre pour ma chaîne YouTube. Donc, il va agir comme un réel assistant avec de la data qui est directement chaude, puisque, comme si vous avez vu cette vidéo de guide complet pour ChatGPT, sachez que pour arriver à ce résultat sans le document, eh bien, il faudrait nourrir ChatGPT, lui donner plein d'informations, lui expliquer quel est le thème, etc. Donc, ça mettrait peut-être un peu plus de temps. Ça pourrait arriver à la même finalité. Mais là, rapidement, juste avec un fichier texte, on peut faire ça. Et on peut faire plein de choses. Par exemple, pour notre activité de Media Buyer, nous avons inséré un rapport complet de publicité. Et puis, nous avons demandé d'analyser ce fichier. Et par la suite, nous lui avons demandé, eh bien, de nous donner des éléments d'optimisation par rapport à ce fichier. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'aller encore plus loin. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez un problème sur votre site Internet, vous pouvez mettre un bug sur votre site Internet, vous pouvez juste faire un screen de ce problème et demander à ChatGPT d'analyser. Vous pouvez lui demander, par exemple, si j'allais sur nike.com et je lui dirais, par exemple, ici, je vais prendre mon exemple, ça. Je vais prendre les deux boutons. Je pourrais très bien lui demander à partir de ces deux boutons. Je dirais, créez-moi un code CSS pour ces deux boutons sur l'image pour qu'ils soient avec un fond rouge. Donc là, je peux lui demander comment créer un CSS pour mes deux boutons pour que l'arrière-plan soit rouge. Donc là, il va me créer tout simplement. Le bout de code en CSS. La dernière fois, j'ai fait la même chose, mais pour un bug. Parce qu'il y avait un bug sur un bouton, il y avait un décalage que je n'arrivais pas à trouver avec un contour. J'ai tout simplement envoyé une image et derrière, il m'a fait un code CSS que j'ai intégré sur ma page et qui a rectifié le problème. Donc vous avez beaucoup de fonctionnalités qui vont, au fur et à mesure, vous paraître beaucoup plus claires. Parce qu'au début, quand on rentre sur TchatGPD, on n'a pas accès à toutes ces informations et puis on n'a surtout pas les connaissances. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer justement où est-ce que vous pouvez aller grâce à la version payante. Et bien sûr, après, à vous d'aller voir, de pousser pour chercher les différentes fonctionnalités. Si vous voulez, dans la vidéo, enfin, si vous le souhaitez, juste en dessous de la vidéo, vous allez avoir un lien qui peut vous redirer vers... C'est trop de cas. Si vous le souhaitez, en dessous de la vidéo, j'ai créé une formation complète qui explique toutes les fonctionnalités en détail de TchatGPD dans une formation de plus de 3 heures où j'explique toutes les fonctionnalités et des cas pratiques de TchatGPD 4 et vous permettant d'approfondir vos connaissances sur TchatGPD. Alors, continuons, puisque ce n'est pas les seules fonctionnalités. Sur TchatGPD 4, je vous ai dit que vous pouvez créer aussi des images. Alors, comment créer une image ? Je vais lui demander « Créez-moi un logo pour mon entreprise de formation. » OK ? Donc, on va dire, par exemple, « Mon nom d'entreprise est commis. » OK ? J'ai un code couleur. Donc là, il faudra mettre les codes couleurs. Je vais mettre plutôt « Oranger clair » et « Violet clair » « Du bleu clair ». Tu peux trouver les informations. Alors, je peux même lui donner, ici, des adresses web. OK ? Ce que vous ne pouvez pas faire sur TchatGPD 3.5 puisque vous n'avez pas ces fonctionnalités d'aller sur Internet. Alors là, je vais envoyer. Et donc, premièrement, il va analyser mon prompt. Donc là, j'ai créé un prompt, tout simplement. Il va me créer une image par rapport à ses instructions. OK ? Donc, on va juste attendre quelques secondes. Et là, c'est une fonctionnalité premium qui n'existe que si vous avez la formule payante et pas la formule gratuite. Et donc là, il m'a fait un logo. Alors, Dali, pas très, très difficile sur les... Comment on appelle ça ? Sur les écritures. Mais ça peut vous donner des idées. En fait, le but, là, c'est de vous donner des idées. Si vous n'aimez pas, rappelez-vous, vous pouvez régénérer la réponse une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Sachant que chaque requête que vous faites, ça vous compte une requête sur les trois heures. On va juste attendre. Donc là, il recherche sur Bing puisqu'il recherche sur mon site. OK ? Donc là, il est en train d'analyser mon site. Donc, juste après, il va me créer l'image. Donc parfois, il faut peut-être y aller en deux étapes. Je vous ai montré dans la vidéo précédente. Il faut parfois aller en plusieurs étapes. Il faut d'abord potentiellement analyser le site et puis après, une fois qu'il a analysé le site, lui demander de créer l'image puisqu'il aura potentiellement pris les codes sources. Voilà, ça correspond plus aux codes sources. Mais pareil, l'image a des problèmes sur le texte. C'est juste pour vous donner des idées. Après, c'est toujours de la génération. Après, vous pouvez me demander par exemple, créez-moi un homme de 45 ans en costume pour illustrer Je vais mettre plutôt 35 en costume en train de donner un cours à des élèves pour illustrer ma page de vente de formation. Par exemple, vous pouvez utiliser la technologie d'Ali pour ça. On va attendre quelques secondes pour créer l'image Parfait. Là, on a une image d'illustration que vous pouvez exploiter après sur vos pages de vente pour mettre en avant votre programme de formation qui peut très bien marcher. Vous voyez, la qualité est très bien malgré que je trouve que ça reste toujours très cartoon pour l'instant. Bien sûr, dans le temps, il y aura sûrement une évolution. OK ? Donc, ça, c'est nos fonctionnalités primaires. Maintenant, vous avez d'autres fonctionnalités annexes qui s'appellent les plugins. Alors, les plugins, c'est quoi ? C'est des extensions complémentaires qui vont venir s'intégrer à ChatGPT. Ce sont des développeurs externes qui ont créé des extensions qui vont vous permettre à vous, derrière, par exemple, d'avoir un cold email générateur. Donc, ça va juste tout simplement créer un pré-prompt, donc mettre un pré-prompt avant votre prompt et lui donner des indications pour que le chat soit plus orienté sur du cold emailing. OK ? Donc, quand je fais un chat comme ça, c'est intéressant puisque là, vous voyez que mon chat est bien avec le plugin. Si je reviens sur le Ads Analyst, par exemple, ici, je suis en version GPT-4. Si je suis sur Audit SEO, on voit que sur ce chat-là, j'avais intégré le plugin, ici, Quick SEO. OK ? Donc, en fonction des différents chats, après, vous allez avoir les différentes fonctionnalités. Donc, je ne peux pas revenir après sur un chat classique. Une fois que j'ai utilisé le plugin VoxScript sur ce chat pour faire la transcription d'une vidéo, je ne peux pas revenir en arrière. Après, il faut que je recrée un nouveau chat. OK ? Donc, ça, c'est important à comprendre. Donc, pour vous montrer un petit peu les plugins et l'étendue de ces outils, eh bien, vous avez un Plugging Store. Donc, quand je suis sur ChatGPT Plugging, je clique ici et je vais sur Plugging Store. Et là, j'ai tous les plugins. Donc, si je vais dans All, eh bien, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Vous voyez, il y a 130 pages de plugins. Puis, il y en a pour toutes les fonctionnalités additionnelles. OK ? Donc, par exemple, là, j'avais vu YouTube Summarize. Donc là, par exemple, si vous voulez faire les sommaires facilement sur ChatGPT, vous pouvez le faire. Vous avez aussi Zapier, vous avez plein de plugins d'extension. Alors, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure quels plugins moi j'utilise parce que vous voyez, j'en ai plusieurs dans des vidéos dédiées. Voilà, j'essaierai de faire plusieurs vidéos pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chaque plugin et potentiellement des plugins qui peuvent être intéressants pour vous dans votre activité et dans la thématique de la chaîne. Alors, si vous avez des besoins sur un plugin, deux plugins, si vous avez des questions, n'hésitez pas. à le mettre dans les commentaires. OK ? Donc ça, c'est une autre fonctionnalité différente de ChatGPT. Ça reste toujours le même fonctionnement puisque, par exemple, si je clique sur Cold Email Generator, je vais mettre « Créer-moi une séquence d'email à envoyer à mes élèves une fois qu'ils ont acheter la formation complète sur ChatGPT. » OK ? Je vais dire « Fais-moi 4 emails ». Vous voyez, c'est des choses, des actions qu'on peut faire au quotidien en fonction de votre niche et en fonction de votre industrie et pour votre site e-commerce, vous pouvez le faire. Et là, hop, « Cold Email Generator ». Donc là, en fait, il y a un pré-prompt qui va s'additionner à ce que je lui ai demandé et il va me mettre quelque chose de bien plus avancé que si j'avais mis simplement la version ChatGPT 3.5 ou même ChatGPT 4. OK ? Puisque c'est vraiment accentué sur le Cold Email. Et donc, il est en train de me créer mes différents emails. Donc là, « Email 1 », « Remerciement », « Email 2 », etc. OK ? Donc là, par exemple, il a mis juste les boulettes pointes. Pas super. Je pense qu'après, il faudrait lui redemander de créer un réel email là, apparemment, il m'a mis juste les différents points à aborder sur chaque email avec l'objet. Donc pareil, il faudra repompter derrière, recréer-moi. Là, je pourrais lui demander recréer-moi le corps ou alors plutôt crée-moi le corps maintenant sur chaque email puisque tu as mis seulement les points à aborder. OK ? Donc pareil, il faut apprendre à utiliser le chat GPT. Vous voyez, si vous avez des erreurs comme ça, voilà, ça commence à se remettre. Donc au début, il a fait une première phase où il a énoncé les éléments importants dans chaque email et puis après, il faut juste lui faire un prompt de relance pour lui demander tout simplement d'écrire l'email. OK ? Donc, c'est comme ça qu'on arrive à optimiser son entreprise. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à optimiser ses tâches en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous faites, si vous êtes indépendant, si vous êtes travailleur, peu importe. Ça peut vous permettre de gagner beaucoup, beaucoup de temps et puis au final, est-ce qu'on voit une vraie différence ? Si c'est bien fait, non, je vous conseille toujours d'avoir une relecture sur tout ce que vous publiez, sur tout ce que vous faites avec chat GPT, si c'est un email, si c'est une description, si c'est un post LinkedIn, peu importe, faites de la relecture mais vous verrez que de toute manière, vous avez les bases des éléments que vous avez besoin que ça va vous faire gagner du temps indirectement. Et puis, on verra qu'il existe aussi d'autres systèmes comme l'automatisation par exemple. Donc ça, c'est des fonctionnalités complémentaires additionnelles que vous avez accès lorsque vous êtes sur la version Premium. OK ? Dernier petit point pour cette vidéo, on verra que je vous prépare une vidéo dédiée sur ça. On a une fonctionnalité qui vient de sortir qui s'appelle GPTS. OK ? Aujourd'hui, en plus, il y a maintenant les GPTS Store qui vous permettent d'avoir les profits d'utilisateurs de chaque personne. Alors par exemple, moi j'ai plusieurs profits d'utilisateurs. J'ai les utilisateurs ici, copywriter, growth hacker, rédacteur, serial entrepreneur, expert recruteur. Alors je vous mettrai à disposition un lien si vous voulez télécharger mes profits dans la description. OK ? Je vous mettrai un lien et ça vous donnera accès à mes différents profils d'utilisateurs. Maintenant, vous en avez déjà plein sur ChatGPT quand vous allez sur Explore chez PTS. Donc à partir de là, vous avez des GPTS pour Dali, des GPTS pour Writer, pour la productivité, donc pour Canva par exemple, quelqu'un qui vous a mis un GPTS. Donc tout ça, c'est des, on va dire, c'est encore des programmes additionnels qui vont à mon avis progressivement remplacer les plugins parce que les plugins sont un petit peu à peu près la même chose. Donc vous pouvez très bien utiliser les différents GPTS. Donc ça marche en pré-prendre, par exemple. Donc si je vais sur Recherche et Analyse, je vais mettre Expert Academy. Voilà. En fait, j'ai juste à prendre l'Expert Academy. Donc j'ai, vous voyez, ici, au niveau du chat, le Auto Expert Academy. Puis je vais demander créer-moi un plan de formation pour ChatGPT. On va voir qu'est-ce qu'il me donne. Donc là, elle est en train de créer le plan. De ce que je comprends, normalement, c'est un Auto Expert Academy. Donc il va avoir potentiellement quelque chose de bien plus concret, bien plus avancé que si je vais demander dans ChatGPT 3.5. Vous voudrez faire la différence. Je vais vous faire ça. Je vais remettre le même prompt dans celui-ci. OK. Donc on va voir qu'est-ce qu'il me donne. Donc ici, il me donne, voilà, c'est beaucoup plus, beaucoup moins avancé. Le modèle d'écriture est beaucoup moins avancé. ça doit être une page dédiée qui reprend. Donc là, il y a quand même vraiment un travail. Vous voyez, par exemple, historique évolution, principe de base du machine learning, type de machinement. Si on regarde ici le contenu, comprendre le langage naturel, connaissance des types de requêtes, instruction courante. C'est un peu moins avancé, on va dire. Il n'y a pas une différence énorme, mais je pense que sur celui-là, on a quelque chose de beaucoup plus structuré qui pourrait permettre potentiellement avoir une meilleure approche pédagogique sur chat GPT. bien sûr, il faut relire. Je n'ai pas relu, mais vous voyez, vous avez déjà jusqu'à 8 chapitres. Ici, on a 5 chapitres et de la documentation. Donc, on a 4 chapitres, on a la moitié et le dernier, c'est l'évaluation. Donc, ça reste encore moins approfondi. Là, c'est vraiment bien plus poussé. Donc là, on a les applications, éthique et utilisation responsable, entraînement et fine tuning des modèles. Donc, on parle déjà de chat GPTS alors que sur le GPT3, on n'a pas cette fonctionnalité. Donc, plein de fonctionnalités qui vont vous permettre d'avoir encore des atouts supplémentaires pour développer vos activités. Donc, l'essentiel dans cette vidéo que je voulais vous montrer, c'est de comprendre que derrière juste un chat, il y a bien plus bien plus si vous passez à la version payante. Alors, je n'ai pas de lien sponsorisé sur le chat GPT, c'est juste pour vous informer, pour vous sensibiliser et vous montrer comment aujourd'hui vous pouvez avoir un avantage concurrentiel dans n'importe quelle industrie si vous apprenez à utiliser ces outils. Donc, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire si vous avez des besoins sur le chat GPT, des points sur lesquels vous voulez qu'on documente, dites-le moi aussi. Puisque je l'utilise au quotidien, j'apprends de plus en plus les différentes fonctionnalités, je fais des cas pratiques, donc c'est vraiment des cas d'usage que vous pouvez mettre après en place pour vous et si vous avez envie de passer encore au niveau supérieur, vous avez la formation aussi dans le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une aide pour la création de votre site e-commerce, n'oubliez pas que vous avez aussi le lien qui redirige vers le site internet pour pouvoir faire une prise de rendez-vous avec l'un de nos consultants. Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel. Oh wow, 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 wow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada